Est-ce que le PSG peut les regarder dans les yeux maintenant qu'ils sont top 8 européens ? Ça donne quoi ? On regarde vos réponses. Bien sûr pour Alicia, oui, les yeux dans les yeux pour Bruno. City, non, les autres oui, vous voyez, je savais qu'il y aurait de la nuance Nabilou. De l'autre côté, c'est non pour Karine. City, non, les autres oui, vous voyez, ils sont la même réponse avec Djibril et Nabil. Et non pour Raphaël. Ben Djibril, je viens vous voir parce que, alors évidemment c'est pas à vous que je vais apprendre quand on est top 8. Évidemment si on n'y croit pas maintenant, on n'y croit jamais, de toute façon. Il n'y a plus qu'huit équipes qui pourront gagner à la fin. Vous nuancez, vous voyez City, je vais dire comme un ogre. Et le Bayern et le Real, alors que c'était si puissant les années d'avant, un peu moins cette année ? Ou c'est le PSG qui a haussé son niveau ? Honnêtement, je pense que City est un cran encore un peu au-dessus, même s'ils ont été poussifs sur leur dernier match. Le Bayern a un peu plus de mal cette saison. On perd le titre pour la fin de fin, disons. Donc c'est un peu plus jouable pour le PSG. Le Real aussi a un peu du mal. C'est en dedans de 6, un coup oui, un coup non. Donc je pense que clairement le PSG a un coup à jouer contre ces deux équipes-là. Mais je pense que City, un City à l'endroit qui tourne bien, c'est un peu au-dessus pour le PSG. Je viens vous voir, Nabil, parce que vous avez la même réponse. Donc vous allez compléter évidemment ceux de Djibril, mais il n'y a pas besoin d'aller vite. C'est vrai que City, alors déjà, City tenant du titre, il faut quand même le rappeler. Donc censée être la meilleure équipe d'Europe, voire du monde. Mais on est un peu déçus, il faut dire les choses telles qu'elles sont, par le niveau du Bayern et du Real quand même. Oui, oui, donc bon, City sur deux matchs, pour moi, ils sont injouables pour tout le monde. Sur un match, c'est jouable. On en avait discuté la dernière fois. Donc là, c'est du tirage au sort et espérer le plus important. La preuve, l'Inter aurait pu y croire en finale la dernière fois. Chelsea les avait battus également sur un match. Sur deux matchs, pour moi, c'est la meilleure équipe. Il n'y a pas de souci. Les autres, oui, parce que, par exemple, hier, si on avait fait un débat, est-ce que Leipzig peut regarder le Real Madrid dans les yeux ? Sur les deux matchs, il les a regardés dans les yeux. Je t'aurais dit non, moi. Oui, tout le monde aurait dit non. Mais en vrai, c'était oui, elle arrivait. Après le match, je dis encore non. Ah bon ? On va y venir, on va y venir. C'est un autre débat. Bah, t'as louché, là. C'est impossible. C'est Openda qui a louché, surtout, j'ai l'impression. Enfin, il y a eu match, en fait. Il y a quand même eu match. Oui, il y a eu un match. Mais c'est ça, on part dans le sens d'il y a eu un match. Il n'y a pas eu une équipe qui a surclassé l'autre. Et puis, comme le Paris Saint-Germain contre la Real Sociedad, au début du deuxième mi-temps du deuxième match, il était terminé. Ce n'est pas ce qu'on a vu. Le Bayern, face à la Lazio, 1-0, ils ont gagné la Lazio au retour. Effectivement, ils ont fait le boulot de l'autre côté. Pas terrible la Lazio au retour. Oui, mais bon, le Bayern, on les a déjà vus plier largement les trucs. Donc, pour moi, oui, c'est-à-dire que, surtout le Real, parce que le Real, ça peut être intéressant si le Paris Saint-Germain tombe le Real. Vous imaginez le psychodrame battu, on ne va parler que de ça. Oui, battu. Là, vous ne nous en empêcherez pas. Et puis, il y a Enrique. Non, mais il y a plein de trucs qui font que ça peut donner une nature un peu, comme un derby un peu, ça peut niveler les valeurs. Enrique, FC Barcelone face au Real. Et en sein du Real aussi. Voilà, pas mal de blessures du côté du Real. Donc, dans cette Ligue des Champions, mis à part City, je n'ai pas l'impression qu'il y a des équipes qui surclassent les autres. Et puis, alors, le Real, on y va maintenant. Il y a eu cette histoire d'arbitrage, quand même, hier. Cette expulsion qui aurait dû être, je pense, méritée pour Vinicius. Cet arbitrage, une nouvelle fois, qui a fait polémique, qui a fait réagir toute l'Europe et qui a surtout indigné, puisque, malgré ce très mauvais geste de Vinicius, qu'on va voir sur le défenseur hongrois Willy Orban, donc, il le pousse dans un premier temps. Et puis, derrière, il le prend par le coup. Il le pousse une deuxième fois. Il met ses mains sur son coup. Et le chahute un peu... Arrêtez, ce n'est pas James Sardin. Arrêtez vos bêtises. Ce n'est pas des gestes qu'on a quand même... J'ai déjà pris un rouge comme ça. ... qu'il faut faire sur un terrain. Jibril, est-ce que vous confirmez ? J'ai pris un rouge comme ça à Queen's Park Endurs. Je me suis relevé, énervé. J'ai mis la main un peu à la gorge et j'ai pris rouge direct. Et bien voilà. Et donc, lui, il a pris qu'un jaune. Et ce qui passe mal, c'est que dix minutes plus tard, il a ouvert le score, Vinicius. Ça commence à faire beaucoup parce que déjà au match allé, Leipzig avait crié à l'injustice après un but refusé de Cechco pour un hors-jeu imaginaire complètement. Donc les Allemagne, les joueurs sont en colère. Le joueur de Leipzig, Henrik, s'a poussé un coup de gueule après la rencontre. Je vais vous demander, que pensez-vous si cela s'était produit dans l'autre sens ? L'un de nos joueurs aurait-il reçu un carton rouge ? Je vais le dire ouvertement et honnêtement. Si c'était l'inverse et qu'un de nos joueurs attaquait un joueur du Real Madrid, il serait expulsé à 100%. Ça, c'est pour la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, on a appris, il y a quelques heures, communiqué officiel du club de Séville que la fédération espagnole ouvrait une procédure à l'encontre du Real Madrid à la suite de la plainte déposée du FC Séville. Séville qui accuse le Real Madrid d'avoir fait pression sur l'arbitre de la rencontre qui opposait les deux clubs en février dernier. Donc, effectivement, ça commence à faire beaucoup pour le Real Madrid. Non, mais c'est un fait de jeu. On ne peut pas ne pas en parler. Parce qu'évidemment, d'abord, ça fait partie du match. Non, mais moi, je veux bien, Nabil, que vous soyez indigné. On a un peu qu'on en fait un peu trop là-dessus. Mais Nabil, ce match-là, ce match-là, ce match-là, il y a deux joueurs qui doivent sortir. Il y a des faits d'arbitrage qui arrivent constamment. C'est juste qu'il y a un faux procès à l'égard du Real, le Paris Saint-Germain. C'est quoi ? Il est mieux arbitré en Ligue 1. Le Real Madrid, il est mieux arbitré en Ligue 1. C'est les puissants. C'est comme ça. C'est quoi ? Le puissant, normalement, va l'aider peut-être sur un match. C'est le monde des bisounos. C'est la vie, c'est cruel. Va l'aider sur un match. Écoute-moi, Nabil, mais va l'aider sur un match. Mais sur les deux matchs aller-retour, le week-end dernier, le Real se fait avoir par l'arbitrage également. Est-ce que vous avez fait des débats là-dessus ? On n'a pas dans le fouteau. Mais arrêtez un peu. Bon, regardez, Nabil. Là, vous êtes trop en James Ardencho. Bingo ! Vous allez tranquillement sur le banc. Alors, je vais aller sur le banc. Vous revenez. Je pense que pour les bonbons, ça va être compliqué. Oui, vous débrouillez comme vous voulez. Non, mais après, Nabil, évidemment, je vous abîmente de cette histoire-là, Bruno. Si, si, mais je vous garde pour la fin, Bruno. Bruno, envoyez-moi Nabil sur le banc. Je l'ai compris. Allez, allez-y là-bas. Je vous garde pour la fin, Bruno, parce que vous êtes dans le oui. Je vais aller voir Karine qui nous dit non, qui regarde surtout Nabil. J'aime beaucoup la façon dont vous regardez Nabil quand il fait le show comme ça, j'avoue. C'est un spectacle. Bien sûr, depuis toutes ces années, il est magnifique. C'est un homme rare. Bien sûr, c'est un homme rare. Et ça, vous avez raison. Et on est tous d'accord. Vous me dites non pour toutes les équipes ou pour City ? Parce que vous avez complètement le droit de trouver que le PSG est très inférieur au 3. Non, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec leur lecture des deux matchs face au Real. À quel moment Leipzig a été en mesure de se qualifier ? À quel moment Leipzig a mené au score sur les deux matchs ? Jamais. Alors que le Real n'est pas été un grand Real, bien évidemment, mais moi je trouve, et on en parlait hier en plateau, que le Real, très souvent, en fait, fait en fonction aussi de l'adversaire. Et toujours le petit plus. Et le Real, il est chaque année prenable, il roule sur tout le monde quasiment. Donc hier... Non mais là, sur Leipzig, on imaginait quand même qui ce qu'est différent. Non mais attendez, le Real a aussi des problèmes. Ils ont énormément de blessés. Il faut aussi que Carlo Ancelotti bidouille à chaque fois. Et hier, je suis désolée. Évidemment qu'il y a, pour moi, rouge sur Vinicius. Mais est-ce qu'il n'y a que Vinicius qui marque dans cette équipe ? Non. Est-ce que Bellingham... Mais il va se taire là-bas. Est-ce que Bellingham est capable de marquer ? Oui. Est-ce que tous les joueurs quasiment du Real sont capables de marquer ? Oui. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est si le PSG les joue. Est-ce qu'ils seront meilleurs que Leipzig ? Est-ce que la tête sur le montant, c'est la faute du Real ? Non mais ils ont des occasions. Donc ma question, Karine, est-ce que ce PSG-là, qui joue le Real, sera meilleur que Leipzig ? Le Real peut souffrir, ils n'auront pas. Donc est-ce que le PSG face au Real est en position délicate ? Bien évidemment. Sachant qu'en plus, le PSG, quand il affronte le Real, il a les chaucottes qui remontent. Donc pour moi... Ils les ont quand même plus battus que n'importe quel octobre français. Pour moi, le Real Madrid reste favori. Le Bayern, pas un grand Bayern, on est tous d'accord. Mais l'an dernier, le Bayern était bon ? Non. Eh bien, ils ont battu le PSG, ils les ont sortis. Le PSG était moins bon. Vraiment moins bon. Ah bon ? Ils n'avaient pas Mbappé à un match allé. Non, il y avait un problème avec Mbappé qui n'était pas à 100%, notamment au match allé, qui était entré en fin de match et il y a ce hors-jeu pour quelques centimes. Voilà. Et depuis, ils ont récupéré Harry Kane. L'an dernier, ils n'avaient pas de vrais buteurs. Donc c'est non. D'accord, j'ai entendu. Mais si, si, très bien. Je ne peux pas dire l'inverse. Non, non, très bien. Je trouve que prendre le Bayern, aujourd'hui, ce n'est pas un mauvais tirage. Je préfère éviter City ou l'Inter. Mais dire que le PSG est au même niveau que le Bayern. Je trouve ça présomptueux, sachant tous les gadins que le PSG a vécu ces dernières années. Et les bookmakers sont assez d'accord avec Karine. Et d'ailleurs, la cote pour la victoire finale du Paris Saint-Germain est encore très loin par rapport aux trois équipes dont on a parlé. Manchester City qui est le favori, le Real Madrid qui est coté à 5,50 et même le Bayern. Égalité qu'Arsenal, il y a même l'Inter selon les bookmakers qui aujourd'hui prétend plus à la victoire finale que le Paris Saint-Germain. Mais tout ça est logique, Bruno Salomon. On ne peut pas faire du PSG à favori avec l'équipe la plus jeune de l'Aigue des Champions en année 1, comme l'on dit, avec Bappé qui s'en va. C'est normal qu'il soit 7ème sur 8 en termes de pronostic. Mais après, justement, c'est ce qui me plaît, c'est qu'ils vont les regarder dans les yeux parce qu'en fait, on a un Enrique qui va leur demander de les regarder dans les yeux même s'ils sont plus jeunes, même si tout n'est pas encore mis en place, même si ton meilleur joueur va partir. Et en gros, c'est peut-être l'année où le Paris Saint-Germain aura le moins de pression. Alors, je vais en entendre qui vont dire que ce n'est pas vrai. Mais sauf que là, on est dans une année 1 avec des gamins sur le terrain. Attention, ils ont de l'ambition. Il a changé de discours. Oui, mais c'est ce message qui a été glissé par Enrique et par un Sarah de Raleighi à la fin du match. C'est de leur dire faites-vous plaisir, lâchez les coups, on verra bien. En Ligue des Champions, il n'y a pas de pression. Donc finalement, est-ce que pour l'adversaire, ce n'est pas le plus mauvais moment de prendre le PSG ou là, tu n'as pas Messi, pas Neymar et tu vas te retrouver avec une équipe qui, elle n'a rien à perdre. Qu'est-ce qu'elle a à perdre ? Hakimi, Hernandez, Mbappé, ils viennent visiter les stades d'Europe ? ils sont top 8 comme l'homme. Le seul moment. Ils sont top 8 maintenant. Mais oui, ce côté, ils n'ont pas de pression, mais Hakimi, Donnarumma, Hernandez, Mbappé, Dembélé, ils veulent gagner. Ce n'est pas des pupilles, les mecs. Juste une chose. On ne dit plus pupilles, mais en plus, il y a eu une pression à jouer contre la Real Sociedad face à Eindhoven. Si le PSG tombe face à Eindhoven, une nouvelle fois, ils sont sous pression et tout le monde va dire Bruno, 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 la pression, la pression, l'on vient gérer. Je n'ai jamais planté face aux petits sous l'air QSI. Est-ce que Lucien Riquet n'aime pas Kylian Mbappé ? Est-ce que Lucien Riquet déteste Kylian Mbappé ? C'est la question qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Lucien Riquet. On va parler de Kylian Mbappé, mais on va également parler du PSG de manière globale. Avant de commencer, si tu m'aimes de quoi on va traverser cette vidéo et sinon parler de foot et sinon ne pas sonner par le foot de foot parce que notre passion doit être intéressé pour la thématique et surtout si tu aimes ce de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est pour nous partir. Alors, est-ce que Lucien Riquet n'aime pas Kylian Mbappé ? C'est la question qu'on va se poser. Moi, je pense que non. Lucien Riquet est juste dans une logique sportive. Tu es bon, tu joues. Tu es pas bon, tu es sur le banc. Face à Rennes, Lucien Riquet a fait sortir Kylian Mbappé à la 65e minute. Face à Monaco, Lucien Riquet a fait sortir Kylian Mbappé à la mi-temps et beaucoup de personnes ont commencé à râler, ont commencé à chialer en disant que non, Lucien Riquet n'aime pas Kylian Mbappé, Lucien Riquet se fout de la gueule de Kylian Mbappé, etc. Les gars, Lucien Riquet lui est là pour avoir des résultats. Il est là pour avoir des résultats. Moi, je ne vois pas Lucien Riquet avoir un problème avec Kylian Mbappé. Face à Rennes, Kylian était mauvais. C'est pour ça que Lucien Riquet l'a fait sortir à la 65e minute. Face à Monaco, Kylian Mbappé était également mauvais. il a fait sortir à la mi-temps. Donc, moi, je ne vois pas un signe de jalousie, un signe de rancœur, un signe de méchantité. Lucien Riquet s'appuie uniquement sur le sportif. Tu es bon, tu joues, je n'ai pas bon, allez, tu es au banc. Ou bien, il te fait sortir. Il te fait sortir, les amis. Donc, pour moi, Lucien Riquet, moi, je trouve même que son management est vraiment très très bien parce qu'on a vu lorsque il a piqué Kylian Mbappé sur les deux matchs-là, on a vu le résultat en LDC. On a vu le résultat en LDC. Kylian Mbappé a été monstrueux face à l'arrière sur ses dates au match retour. Donc, moi, je pense que les gars, moi, je pense que Lucien Riquet, c'est un coach qui a l'expérience. Il a de l'expérience. Il sait très bien, il sait très bien que s'il fait sortir Kylian Mbappé, ça va piquer Kylian Mbappé puisque Kylian c'est un compétiteur. Kylian c'est un compétiteur, c'est un champion. Comme c'est un champion, Kylian n'aura que de montrer à Lucien Riquet qu'il s'est trompé. Il n'aura que de montrer à Lucien Riquet qu'il s'est trompé. Moi, je pense que c'est plutôt intelligent de la part de Lucien Riquet. C'est plutôt intelligent de la part de Lucien Riquet. Et en même temps, ça ne me souprend pas. En même temps, ça ne me souprend pas parce que Lucien Riquet accrochait le gros vestiaire. Il a entraîné le gros vestiaire. Je pense notamment au Bassa, le grand Bassa de Neymar, Messier et Suarez. Il a accroché les stars. Donc, il sait comment optimiser les stars, optimiser les qualités des stars. Il sait comment le faire. Et ça passe via des petits piquets de rappel. face à l'arôme. Il a fait avec Toti. Il a mis Toti sur le banc. Il a mis Toti sur le banc. Donc, c'est un entraîneur qui n'hésite pas à mettre ses stars sur le banc pour optimiser, pour avoir le meilleur, pour avoir la quintessence de ses stars. Donc, je trouve que c'est vraiment très intelligent de la part de Lucien Riquet. Lucien Riquet, pour moi, il n'a aucun problème avec Kylian Mbappé. À mon avis, il n'a absolument aucun problème. Vous pensez que Lucien Riquet est stupide ? Il sait très bien que lorsque si Kylian Mbappé est au top, Kylian pourra certainement lui faire remporter la LDC. Il le sait très bien. Dans le foot, il n'y a pas les émotions. Il n'y a pas les émotions qui n'ont tellement mal parlé. Mais non, tu t'appuies uniquement sur le côté sportif. Et Lucien Riquet, c'est un entraîneur chevronné. C'est un entraîneur chevronné. Il sait de quoi. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, les amis. Donc, moi, je ne suis pas inquiet pour Lucien Riquet. Pour moi, il n'est pas jaloux de Kylian. Il n'a pas de rancœur avec Kylian. C'est juste que lui, il s'appuie sur le côté sportif. Il s'appuie uniquement sur le côté sportif. Et on a vu ses résultats. Lorsqu'il a piqué Kylian deux fois, Kylian s'est transcendé face à la réassucidate. Donc, je trouve que c'est vraiment bien joué de la part de Lucien Riquet. Après, partagez-moi de vos ressources et de vos commentaires sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'être abonné, d'activer la cloche de l'éducation pour venir remarquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne qui sont situées à très bientôt pour notre révéude de l'exemple. Ciao, ciao.